Nous allons commencer un nouveau chapitre sur le son. Une partie de ce chapitre est un rappel. On va revoir ce qu'est un son. On va revoir les conditions dans lesquelles un son se propage. On va revoir la vitesse de propagation du son dans l'air. On va se demander ensuite si les animaux entendent-ils tous le même son. Est-ce qu'on entend tous de la même façon ? Quels sont les dangers du son ? Et est-ce qu'on peut transmettre une information par le son ? Donc, la première chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce que le son ? Alors déjà, je vais te faire écouter un son au piano. Au piano, on peut obtenir des sons graves. On peut obtenir des sons aiguës. Et on peut obtenir des sons médiums. Dans l'expérience que je vais te faire voir, on n'a pas utilisé un piano, on a utilisé un trombone à coulisses. Le trombone à coulisses va émettre des sons graves. Mais il peut aussi émettre des sons un petit peu plus aigus. Pas aussi aigus que le piano. Donc, le son le plus aigu que l'âme va émettre dans l'expérience, ce sera celui-là. Alors, je te présente l'expérience. Donc, dans cette expérience, j'ai déposé un bol et au-dessus, j'ai mis un film plastique. Sur ce film plastique, j'ai déposé des grains de sel. Et j'ai demandé à quelqu'un de jouer au trombone à coulisses. Alors, ce qui est important, c'est que tu vois, l'embouchure de l'instrument ne fait pas face au grain de sel. Alors, maintenant, on va voir ce qui se passe avec ce fameux trombone à coulisses. Pour j'ai disposé du sel sur un film étirable, on va entendre une note grave jouer au trombone. Et maintenant, on va entendre une note aiguë jouer au trombone à coulisses. Voilà, donc je pense que tu as bien vu ce qu'il se passait. Et maintenant, je vais te demander de répondre à plusieurs questions. Alors, donc je te rappelle que le trombone à coulisses a émis un son grave et un son plus aiguë. Donc, tu as bien vu ce qui se passait. Et je te demande d'associer les observations expérimentales suivantes. C'est-à-dire, quand les grains de sel sautillent lentement, est-ce que le trombone émet un son grave ou est-ce qu'il émet un son aigu ? Et est-ce que ça correspond à une basse fréquence ou à une fréquence plus élevée ? Sachant que la fréquence, c'est le nombre de vibrations par seconde. Tu peux relier tout à fait ça au sautillement. Et la deuxième question que je te pose, c'est pourquoi les grains de sel sautillent quand le trombone émet un son ? Donc, je te laisse répondre. Tu peux appuyer sur pause. Et maintenant, je passe à la correction. Alors, quand le trombone à coulisses va émettre un son aigu, que s'est-il passé ? Je vais prendre ça. Quand le trombone à coulisses a émis un son aigu, alors les grains de sel ont sautillé rapidement. Et quand, ça veut dire qu'il a joué à une fréquence élevée. Par contre, quand il a joué un son grave, eh bien, les grains de sel ont sautillé lentement et cela correspond à une basse fréquence du son. Pourquoi les grains de sel sautillent quand le trombone émet un son ? Eh bien, quand le trombone va émettre un son, il va faire vibrer l'air. Et la vibration de l'air, donc ce n'est pas du vent, c'est une vibration, la vibration de l'air va se propager jusqu'au film étirable. Le film étirable, ça va jouer le rôle d'une membrane. Et cette membrane, elle va se mettre aussi à vibrer. Et donc, en vibrant, elle va faire sautiller les grains de sel. Donc, quand le trombone émet un son, il fait vibrer l'air. La vibration, elle se propage dans l'air jusqu'au film élastique. Le film vibre et fait vibrer les grains de sel. Il sautille. Et je tiens à dire que la vibration, la vibration de l'air, eh bien, on va le relier à la fréquence. Plus l'air va vibrer un certain nombre de fois en une seconde, plus la fréquence sera élevée. Donc, j'en arrive à la conclusion. Première partie. Pour créer un son, on a besoin d'une vibration. Une vibration est nécessaire. Par exemple, on peut avoir besoin de la vibration d'une membrane d'un en parleur. On peut avoir besoin de la vibration de cordes. Quand on joue au violon, on fait vibrer une corde. Quand tu parles, tu fais vibrer tes cordes vocales. Pour le trombone, pour qu'il y ait production d'un son, eh bien, il faut faire vibrer les lèvres de sa bouche. Et lorsque une corde, une membrane, ou les lèvres d'une bouche, se mettent à vibrer, eh bien, les vibrations vont se propager dans l'air jusqu'à nos oreilles. Et dans nos oreilles, on a une membrane interne qui s'appelle le tympan qui va vibrer. Et ça va être transmis par l'oreille interne à ce qu'on appelle des cellules sciées. qui, elles, vont transmettre un message à notre cerveau. Deuxième partie de la conclusion. La vibration qui apparaît lors de l'émission d'un son se reproduit un nombre de fois par seconde. Et ce nombre, c'est appelé la fréquence du son. Et ça s'exprime en Hertz. Donc par exemple, si je joue un La 440 Hertz, et bien ça veut dire que la vibration, elle s'est faite 440 fois en une seconde. La fréquence des sons graves, donc les sons graves, par exemple celui-là, elle est plus faible que la fréquence d'un son aigu, par exemple celui-là. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand tu as un son grave, tu as moins de vibrations de l'air par seconde que pour un son aigu. de l'air par seconde. Merci. Merci. Merci.